Alors, les herbes sauvages, c'est tout un domaine d'exploration, pas seulement botanique, mais ludique, gustatif, gastronomique, je dirais. C'est une façon d'avoir un contact avec la nature sous une approche tout à fait particulière. C'est une façon de retrouver des traditions, des gestes oubliés, de vieilles recettes. C'est également, au niveau diététique, profiter de la puissance des plantes sauvages qui sont pleines de nutriments et de vitalité. Alors, quelles sont les propriétés de l'ail des ours ? D'abord, il est anti-cholestérol, anti-triglycéride également, puisqu'il fait baisser les taux de ces deux valeurs. Il a également une action importante sur la tension artérielle, de la même manière que l'ail en bulbe. Alors, pour l'ail des ours, on utilise bien sûr les feuilles. On se pose souvent la question, comment la conserver, puisque les feuilles se sèchent très mal. On peut par contre les congeler, les conserver pour réaliser des salades mêlées par la suite, au fur et à mesure de la décongélation. Et effectivement, l'ail des ours, comme l'ail sauvage, ont des propriétés anti-hypertensives bien connues et tout à fait attestées. Alors, l'ail des ours était utilisé autrefois par les ours, pour commencer, au sortir de l'hibernation, puisque comme ils s'étaient nourris de nourriture particulièrement riche et grasse, avant d'entrer en hibernation, ils avaient besoin de provoquer une véritable dépuration. Donc, ils se nourrissaient de feuilles d'ail des ours pendant quelques temps. Et les hommes qui observaient beaucoup le comportement des animaux avaient fait pareil, en commençant par les orties, l'ail des ours et d'autres plantes dépuratives, le pissenlit également, à cette époque. L'ail des ours est une petite merveille au niveau médicinal, mais également en ce qui concerne la cuisine. Alors, on va pouvoir l'utiliser tel que cru, on peut l'utiliser haché au sel et à l'huile pour faire un genre de pesto, on peut faire cuire des feuilles en épinards, on peut utiliser les feuilles pour chemiser un moule à tarte. Il y a donc les fleurs que l'on va retrouver sur une salade. Il y a les fleurs également avec du fromage de chèvre. La cueillette des plantes sauvages demande beaucoup de précautions. Il y a des plantes toxiques et donc il faut faire très attention. Pour ce qui est de l'ail des ours, voilà un exemple où l'on a des feuilles d'ail des ours et ici, en plein milieu, des feuilles d'arôme. Et l'arôme est particulièrement toxique. Leclerc 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 Leclerc